salut à tous c'est adrien d alors aujourd'hui dimanche 5 février 2017 je fais une petite vidéo assez rapide qui m'a été homme je fais un petit vidéo tuto bon si ça intéresse tant mieux si ça intéresse pas tant pis quand j'ai installé ici là donc calculate linux desktop cinnamon on m'a dit ah ouais il ya le logiciel remina qui est installé et on voudrait savoir comment se connecter un pc sous windows et bien ce qu'on va faire on va démarrer une machine virtuelle qui se démarre pas sur le bon écran évidemment sinon c'est pas drôle donc j'ai installé windows 10 qui démarre voilà et donc j'ai créé une session qui n'est pas qui n'est pas avec un compte microsoft mais je pense c'est pareil donc on va se connecter sur le windows 10 et maintenant on va voir comment se connecter à distance avec crimina donc qui est le logiciel présent sur calculate linux desktop cinnamon donc pour ça je démarre calculate linux desktop cinnamon et je vais vous montrer que c'est possible aussi avec krdc sur un bureau cadeau donc ce que je vais juste vérifier avant c'est ici si on a bel et bien un accès en mode pont voilà pour le thé à 0 c'est parfait donc déjà il est obligatoire d'avoir un windows 7 un windows xp vista 7 8 10 ce que vous voulez mais professionnel une édition professionnelle c'est obligé donc là j'ai pour afficher cette fenêtre j'ai appliqué sur la touche windows et pause c'est le raccourci sinon vous pouvez cliquer sur sur je sais pas où parce que normalement c'est clic droit géré sur le pc voilà mais voilà c'est qu'il doit gérer ça revient au même non c'est pas ça clic droit propriété alors sur ce pc voilà ça revient au même donc là pour activer le bureau distant vous allez dans paramètres d'utilisation à distance et vous mettez autoriser les connexions à distance à cet ordinateur ici n'autorisez que la connexion des ordinateurs exécute au bureau à distance avec authentification NLR recommandé donc on va voir si avec ça fonctionne sinon on désactivera et ici on sélectionne son utilisateur bon on voit que adrien déjà un accès sinon vous ajoutez votre utilisateur comme ça à la mano voilà vous ajoutez votre votre utilisateur hop voilà ensuite vous notez l'adresse ip de votre machine donc en ligne de commande ip config donc là on note 10 21 21 173 on baisse ça et donc maintenant on va lancer remina donc là dans remina on sélectionne le protocole rdp ici on met l'adresse ip 10 21 21 173 et on se connecte donc ici nous demande d'accepter le certificat on met oui on met son nom d'utilisateur son mot de passe éventuellement un domaine si on est dans un domaine sinon mais workgroup et là on voit que on est connecté et on se connecte en bureau distant voilà et donc on retrouve notre bureau windows 10 et là notre session elle s'est fermée puisqu'il nous dit normalement qu'on est connecté sur un autre sur un autre utilisateur voilà et notre clavier il en français bref tout va bien on peut passer en plein écran ici hop voilà non c'est pas ça c'était ça basculer en plein écran voilà peut basculer en plein écran donc rimina permet de se connecter en bureau distant sinon on peut ajouter de manière permanente ici donc wind 10 par exemple là vous pouvez rendre persistant le truc donc là voilà vous mettez 10 21 21 173 enfin en fonction de votre adresse ip vous mémorisez les paramétrages vous pouvez même personnaliser les couleurs voilà on peut partager des dossiers on peut faire ce qu'on veut dans avancer vous avez plein d'autres petites fonctionnalités là ici on a la possibilité d'attacher à la console ça c'est si on est sur un serveur windows serveur et qu'on n'a pas de licence pour terminal serveur donc ça c'est un écran si on met pas ça il va falloir disposer de licence terminal serveur donc voilà vous faites ça vous enregistrez votre truc voilà et après pour vous connecter vous double cliquez et hop on est à nouveau connecté c'est cool non donc ça c'était comment se connecter avec rimina donc voilà je vais fermer ça et donc je vais vous montrer qu'avec avec krdc c'est exactement la même chose vous lancez krdc vous mettez en protocole rdp vous tapez votre adresse là on valide ici on choisit la résolution qu'on veut voilà on peut mettre résolution d'écran actuel voilà peu importe la profondeur des couleurs là vous mettez votre disposition de clavier donc sinon là vous serez en qwerty donc mettez bien français azerty on peut avoir le son peut gérer pour avoir le son la performance si on a en fonction de notre connexion voilà on peut partager un dossier ici donc c'est pour attacher à la console comme j'ai dit tout à l'heure dans le cadre d'un serveur qui n'est pas le cadre d'un serveur qui n'est qui ne dispose pas de licence terminal serveur et puis là on peut mémoriser le mot de passe dans le dans le kwallet donc le portefeuille de kde on fait ok là on saisit son nom d'utilisateur son vote passe et voilà et ça marche pas parce que je me suis peut-être trompé alors hop attendez tac 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 donc à des réunions à merde connecter donc la saisie c'est le nom d'utilisateur a t r i n a alors attendez nouvelle connexion on va retourner on commence matin 1 21 173 ok français tout fait une connerie non ok donc c'est le nom d'utilisateur adrien le mot de passe à z 2 r t y j'ai pas été très inventif pour le mot de passe voilà c'est quand même mieux quand on met le bon mot de passe et voilà et donc là on a le le windows 10 qui est là donc si on veut bien sûr enregistrer après le truc ici on le met en favori voilà et après on peut toujours faire clic droit configuration pour éditer le truc et puis utiliser la résolution de l'écran hop voilà et là si je me reconnecte hop ok il nous demande même pas le mot de passe puisque il est enregistré dans le kwallet et on peut basculer en plein écran là et là vous croyez que je suis sous windows 10 sauf que non je suis dans un terminal serveur enfin dans le bureau à distance avec k r dc voilà donc là je me déconnecte et voilà donc et ici après on peut se reconnecter bien sûr au au windows et on retrouve là où on s'était arrêté voilà donc j'espère que cette courte vidéo vous aura plu sur comment se connecter à windows en rdp avec rimina ou k r dc sous linux j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao